Donc je n'ai pas d'images à vous montrer, contrairement à mes collègues. Donc mon expérience, là je la cerne à l'étude de ces appartements. Comme je l'ai dit, dans le cadre du chantier du Grand Louvre, le département des objets d'art hérite de ces appartements qui étaient précédemment occupés par le ministère des Finances, auquel il faut savoir gré tout d'abord de les avoir conservés, vraiment intégralement avec le décor, le mobilier, ce qui était un ensemble vraiment unique dans Paris. Alors en revanche, s'ils les avaient bien conservés, alors que quand même la mode, le goût en était totalement passé, ils n'en avaient évidemment pas du tout entrepris l'étude historique et s'attachait d'ailleurs à ces appartements la réputation d'avoir été, réputation tenace que je vois encore parfois ressurgir, la réputation d'avoir été les appartements du duc de Morny. Donc j'ai hérité de cet état des lieux. Donc je me suis lancée dans l'étude des sources. Alors les sources étaient conservées aux archives nationales, donc évidemment rien aux archives des musées nationaux. ça n'avait pas lieu d'être le cas puisque c'était occupé par le ministère des Finances. Les deux sources essentiellement, enfin deux fonds essentiellement, donc tout d'abord bien sûr le fameux fonds qui a été abondamment cité déjà aujourd'hui, 64 AG, donc l'agence d'architecture du Louvre. Donc à cette date lointaine, quand je m'y suis penchée, il n'y avait pas encore ce bel inventaire qui a été publié depuis, mais il y avait un inventaire très détaillé, dactylographié. Il faut d'ailleurs saluer tout le travail qui avait déjà été fait sur ce fonds, notamment par Emmanuel Jacquin. Et donc je me suis plongée dans ce fonds dans lequel les sources étaient de divers ordres. Il y avait, il en a été question tout à l'heure, des sources photographiques, donc ces fameuses photographies commandées par Le Fuel à Baldus, avec essentiellement, en ce qui concernait ces appartements, des photographies de détail, de motifs, de sculptures. Il y avait surtout d'abondants dessins, de très nombreux dessins de Le Fuel, donc des coupes, des élévations, des projets, des dessins plus ou moins finis, des propositions qui n'ont pas toujours été exécutées, donc avec des variantes par rapport à l'état exécuté. Mais tout cela démontrait à quel point ce décor, tel qu'il nous était parvenu à la fin du XXe siècle, était vraiment conforme à son état de création, à quel point nous avions là un décor très préservé et très unique du Second Empire. Donc, des dessins, il y avait également des sources écrites, évidemment, dans ce fonds 64 Agis, notamment des correspondantes échangées entre Visconti d'abord, puis Le Fuel, qui donc est l'architecte qui aménage ses appartements, avec ses tutelles, et notamment avec le ministre Foulde, qui était ministre d'État et de la Maison de l'Empereur, qui supervisait ses travaux et qui en était en outre le futur occupant, puisque c'est Foulde qui, le premier, va s'installer dans ses appartements. Donc, des correspondances, des journaux de chantier qui permettent de suivre vraiment, au jour le jour, l'avancement des travaux qui se déroulent dans un temps assez limité. On voit à quel point Le Fuel, et c'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'il avait déjà fait ses preuves à Fontainebleau, et Napoléon III avait apprécié ses capacités de chef de chantier, sa rapidité d'exécution, et il l'approuve également sur ce chantier. On voit à quel point il est présent sur le chantier, il le suit, il y a également des cahiers d'ordre aux entrepreneurs. Donc, tout cela se trouve dans la série 64 AG. Et comme toujours dans une recherche, il faut croiser, il faut multiplier les sources, il y avait également beaucoup de choses dans F21, puisque, cela a été dit précédemment, les archives des bâtiments civils sous le Second Empire sont conservées dans la série F21. Donc, il y avait des documents extrêmement riches dans F21 sur ce décor. Les devis, les soumissions des entrepreneurs, des dossiers par artiste, donc par sculpteur. On a vraiment, on sait absolument tout sur ce décor qui a fait le moindre détail du décor peint ou sculpté de ces appartements. Il y a un domaine, et pourtant qui me touchait au premier plan en tant que conservateur du département des objets d'art, sur lequel, en revanche, les sources étaient très décevantes, c'était le mobilier, tout l'ameublement de ces appartements, le mobilier, les bronzes, les textiles. Sur cela, vraiment, j'ai longuement cherché, et malheureusement, je n'ai pas trouvé grand-chose. J'ai également recherché, il y avait un troisième fond, mais très décevant pour ce décor, c'est le fond du ministère d'État, donc F70, puisque ce ministère d'État suit ses travaux, et je l'ai dit, en outre, les occupe, puisque ces appartements, contrairement à leur réputation d'avoir été les appartements du duc de Morny, étaient tout simplement les appartements du ministère d'État qui s'installe ici, sous le Second Empire, et donc le ministre d'État qui se succède au gré des changements de ministres, d'abord Achille Foulde, puis Walewski, et ensuite Rouer. Donc, sur le plan du mobilier, finalement, il fallait avoir... Enfin, je n'ai jamais trouvé énormément de choses, mais je les ai trouvées par d'autres piliers. Donc, il y avait au Mobilier National un inventaire qu'ils nous ont d'ailleurs versé du mobilier qui est rédigé un peu plus tard, enfin, qui est rédigé, en fait, en 1869, alors que ce n'est plus le ministère d'État qui occupe ces lieux, mais la présidence du Conseil d'État, mais qui faisait renvoi à des numéros d'inventaires précédents. Donc, on avait ainsi la preuve que le mobilier que nous avions, qui nous avait été transmis et attribué par le mobilier national, était bien le mobilier d'origine. Et d'ailleurs, il n'y avait guère lieu d'en douter, car il y a quand même une certaine homogénéité entre le mobilier et le décor de ces appartements. Pour, donc, le mobilier, depuis, quelques petites sources, mais assez maigrelettes se sont révélées. Fourdinois, qui est l'auteur d'un certain nombre des sièges, il y a un fonds fourdinois à la bibliothèque Fournay, dans lequel on trouve deux ou trois dessins qui, effectivement, correspondent à du mobilier de ces appartements du ministère d'État. Et les tapis sont exécutés par la maison Braconnier, dont le fonds a été racheté par la maison Frais, qui conservent ainsi dans ces archives, là aussi, deux ou trois petites maquettes de tapis de ces appartements. Mais c'est quand même l'un des domaines sur lesquels, autant les sources sont abondantes et surabondantes sur le décor, autant sur le mobilier, finalement, la moisson était un peu maigre. Donc, cette recherche avait évidemment un but historique, puisque ce décor est absolument unique en son genre, et il importait de l'étudier, de le mettre en valeur, mais elle avait également un but plus pratique, puisqu'il fallait prendre quelques décisions sur la présentation de cet ensemble. Donc, évidemment, la décision de le présenter intégralement, telle qu'elle, avec un parcours de visite qu'il fallait matérialiser au sol, un peu comme dans un musée château, mais sans avoir l'avantage d'une enfilade, comme on l'a souvent, s'imposait, d'autant que toute l'étude démontrait à quel point ce décor était vraiment dans son état d'origine. Donc, on a ainsi fait comme une enclave à l'intérieur de salles muséographiques pour présenter ces appartements. Le mobilier a été conservé avec sa répartition telle que la donnait par pièce, telle que la donnait l'inventaire de 1869. Il y avait eu parfois des habitudes différentes qui avaient été prises, par exemple, le piano à queue, qui était du temps des finances toujours présenté dans le grand salon, que nous avons remis comme il l'était dans son état d'origine, dans le salon de famille. Et il y a aussi les pièces pour lesquelles nous n'avons pas de mobilier, mais en réalité, ce ne sont pas les pièces de réception. Donc, nous avons tout le mobilier quasiment dans son intégralité de ces appartements. Tout cela aussi pouvait être prouvé par cet inventaire de ces appartements de réception. En revanche, pour les appartements d'habitation du ministre, nous n'avons pas le mobilier, mais c'est tout à fait logique puisque ce mobilier était changé au gré des changements d'occupants et de la configuration de la famille de l'occupant. Et dans ces salles, en revanche, et en outre, le décor également est plus modeste. Donc, dans ces salles, nous avons pris le parti d'avoir une présentation plus muséographique, mais avec des vitrines qui présentent la collection tiers, qui nous a paru une collection du 19e, qui nous a paru éclectique, comme le décor de ces appartements, qui nous a paru avoir une certaine cohérence avec le décor de ce ministère d'État. Se posait également le problème du nom, puisque, évidemment, il ne fallait surtout plus parler du duc de Morny. Appeler ces appartements appartements, ce qui aurait été le plus juste historiquement, appartements du ministère d'État, moi, c'est ce que j'aurais proposé, mais cela semblait peu attractif pour le public. Donc, cette appellation était également exclue. Donc, finalement, appartements du Second Empire ont été également repoussés. Je ne saurais dire exactement pourquoi. Donc, finalement, a été adoptée cette appellation, qui est un peu un compromis, d'appartements Napoléon III, donc surtout pas de Napoléon III, mais elle peut prêter également un peu à confusion, donc certains visiteurs, certainement, ne doutant pas du fait, surtout que dans le Grand Salon, il y a un portrait de Napoléon III et d'Eugénie, mais comme il y avait à l'origine, puisqu'on a aussi des inventaires, des œuvres d'art qui étaient présentées du temps du Second Empire dans ces appartements, et qu'on a rassemblés, qu'on s'était forcés, grâce donc à ces inventaires trouvés dans F21, on a tenté de rassembler et les sculptures, et les tableaux qui étaient parfois dans les réserves du Louvre, mais parfois plus dispersés. Je me souviens qu'on avait fait revenir un dépôt du Musée des Arts Décoratifs. On les a donc rassemblés dans le salon de famille, il fallait trouver un lieu, et il y avait également ces portraits impériaux dans ce salon, mais, je le répète, peut-être une confusion possible, mais des choix toujours un peu difficiles, des compromis à faire, entre un caractère tout à fait historique et des appellations faciles à inclure dans un plan d'orientation, et dans des guides pour le public. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –